Bienvenue dans Sultanacadémie. Dans cette vidéo, nous allons voir l'addition de fractions. L'addition d'une fraction, mais qu'est-ce que c'est ? La somme est le résultat de l'addition de deux ou plusieurs fractions. Pour réaliser une addition de fractions, nous allons suivre quatre étapes. En 1, trouver le PPMC des dénominateurs. En 2, amplifier les fractions pour que les dénominateurs soient identiques. En 3, additionner les numérateurs entre eux et conserver le dénominateur commun. Et en 4, rendre la fraction irréductible. Faisons un exemple. Additionnons la fraction 3 sur 7 plus 8 sur 5. Commençons par l'étape 1. Trouver le PPMC des dénominateurs. Pour rappel, tu peux voir une précédente vidéo sur le PPMC. Ici, le PPMC de 7 et 5 est égal à 35. Nous pouvons écrire au dénominateur 35 partout. Passons à la deuxième étape. Amplifier les fractions pour que les dénominateurs soient identiques. Pour la fraction 3 sur 7, on a multiplié combien le 7 pour arriver à 35 ? On a multiplié par 5. Donc, on multiplie aussi le 3 par 5, ce qui nous donne 15. Pour la fraction 8 sur 5, on a multiplié par combien le 5 pour arriver à 35 ? On a multiplié par 7. Donc, on multiplie aussi le 8 par 7, ce qui nous donne 56. Comme le dénominateur est commun, nous pouvons aussi écrire la fraction 15 plus 56 sur 35. Passons à l'étape 3. Additionner les numérateurs entre eux. 15 plus 56 est égal à 71. Pour finir, on rend la fraction irréductible. Comme le 71 fait partie des noms premiers, la fraction est déjà irréductible. 3 sur 7 plus 8 sur 5 est égal à 71 sur 35. Faisons un autre exemple. Additionnons la fraction 1 sur 3 plus 1 sur 6. Mets la vidéo en pause et essaye de faire l'addition. Étape 1. Trouvez le PPMC des dénominateurs. Ici, le PPMC de 3, 6 est égal à 6. Nous pouvons écrire au dénominateur le 6 partout. Passons à la deuxième étape. Amplifiez les fractions pour que les dénominateurs soient identiques. Pour la fraction 1 sur 3, on a multiplié combien le 3 pour arriver à 6 ? On a multiplié par 2, donc on multiplie aussi le 1 par 2, ce qui nous donne 2. Pour la fraction 1 sur 6, on a multiplié par combien le 6 pour arriver à 6 ? On a multiplié par 1, donc on multiplie aussi le 1 par 1, ce qui nous donne 1. Passons à la troisième étape. Additionnez les numérateurs entre eux. 2 plus 1 est égal à 3. Et pour finir, on rend la fraction irréductible. Ici, l'on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 3. 3 divisé par 3 est égal à 1. Et 6 divisé par 3 est égal à 2. La fraction 1 sur 3 plus 1 sur 6 est égal à 1 sur 2, ou 1 demi. Nous avons vu l'addition de fractions. Au prochain épisode, nous verrons la soustraction de fractions. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Au prochain épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada